Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Justine Dajan et Zoué Aurliac, deux étudiantes de l'INSA de Lyon, et nous allons vous présenter notre projet scientifique et technique réalisé dans le cadre de notre troisième année en génie mécanique. Notre projet consiste en la création d'une simulation du phénomène de murmuration, expérience qui a été réalisée par les 3GM lors de la semaine d'intégration. La murmuration est un comportement qui pousse les individus à se regrouper par interaction réciproque ou interattraction. Lors de l'expérience réalisée, les personnes ont été mises dans un espace délimité et elles étaient placées de manière aléatoire. Chaque individu devait choisir deux autres individus qui étaient appelés des cibles et devaient donc se dépasser de manière à rester à équidistance de ces deux cibles. Notre PST s'est donc divisé en deux parties. La première partie qui est la réalisation d'un programme informatique permettant de simuler ce phénomène et la deuxième partie qui est la réalisation d'une création artistique permettant de visualiser ce phénomène de murmuration. Dans un premier temps, nous avons écrit un modèle mathématique représentatif du phénomène basé sur des principes simples de géométrie. Les trois personnes concernées par l'expérience, nommées A, B et C, forment un triangle. On définit la position idéale du point A comme le milieu du segment baissé, soit le point F. Pour définir le vecteur déplacement U, on utilise donc la médiane du triangle comme direction. Pour simplifier notre modèle mathématique, nous avons fait le choix de faire quelques hypothèses. La vitesse est unique et constante tout le long de l'expérience. Les personnes ne peuvent pas sortir de l'enceinte carrée. Et le point A ne se déplacera pas si son point d'arrivée se trouve dans le rayon d'exclusion d'un autre point, soit la zone en rouge. Pour réaliser notre programme, nous avons utilisé le langage de programmation Python qui nous a été imposé de manière à le diffuser en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir et l'utiliser. Nous avons utilisé également Spyder comme plateforme de développement. Pour sa clarté et sa lisibilité, les erreurs étaient facilement accessibles et détaillées et nous pouvions avoir une représentation de nos figures facilement accessible. De plus, nous avons utilisé GitLab car travailler sur un code à deux n'est pas une chose facile. GitLab est donc une plateforme collaborative également open source et elle nous a donc permis de partager le code et de pouvoir enregistrer toutes les modifications apportées étape par étape. Ensuite, nous avons transformé le modèle mathématique en algorithme programmable sur Python. Son principe général est le suivant. Tout d'abord, nous initialisons des variables principales telles que la vitesse V, le nombre de personnes N, la taille d'un côté de l'enceinte carré A, le pas de temps T et le rayon d'exclusion R. Nous initialisons ensuite l'enceinte qui est représentée par un graphique en 2D des coordonnées de chaque individu. Pour cela, nous utilisons la fonction plot de Python. Les coordonnées initiales des N personnes sont définies avec une fonction random pour obtenir un résultat aléatoire. On stocke ces coordonnées dans un tableau nommé point où chaque individu est répertorié par l'indice d'une ligne. Similairement, un tableau choix répertorie le choix aléatoire de deux personnes différentes pour chaque individu. Ces deux personnes sont les personnes B et C. La phase de calcul se déroule ensuite comme ceci. Le calcul du déplacement se fait pour chaque individu, tous les pas de temps T, et on utilise une boucle while pour que l'expérience ne s'arrête que lorsque la condition d'équilibre est atteinte. On indique cette condition d'équilibre par une variable statut lorsqu'elle est égale à N. A chaque itération, les nouvelles coordonnées de chaque point sont calculées selon le modèle mathématique précédent. On vérifie que le point n'entrera dans aucun rayon d'exclusion en utilisant la norme entre chaque point, puis on affecte les nouvelles coordonnées dans le tableau. Une étape de vérification du statut de l'expérience permet de calculer la position d'un point A par rapport à sa position idéale. On laisse une incertitude sur ce paramètre pour alléger les conditions de réussite de l'expérience. Enfin, on affiche les positions des points dans les graphiques, ainsi que les écarts entre la position finale et la position idéale de chaque point. On note aussi si l'expérience a abouti ou non, et si oui, en combien de temps. Une fois notre simulation fonctionnelle, nous avons réalisé une étude statistique sur celle-ci pour montrer l'influence des paramètres d'entrée sur la possibilité d'atteindre un équilibre. La vitesse influe sur la stabilisation avec de meilleurs résultats autour de 1,5 mètre par seconde et la taille de l'enceinte n'a aucune influence. On note que plus il y a de personnes et plus le rayon est grand, moins l'expérience se stabilise. Nous ne retiendrons que l'influence du nombre de personnes et de la taille du rayon d'exclusion. Les résultats ont donc montré que les paramètres influencent la simulation. Donc ils ont montré que la vitesse influence la capacité de stabilisation de la simulation, mais en réalité, elle influence la vitesse de stabilisation de la simulation. Dans notre code, la vitesse définit le temps que met la simulation pour se stabiliser, mais il n'est pas assez développé pour prendre en compte l'évolution de la vitesse en fonction de l'état des positions qui évoluent au cours du temps. Le nombre de personnes présentes influence également la stabilisation, ce qui est normal, plus il y a de personnes, plus elles vont se gêner. De même pour le rayon d'exclusion, plus les conditions sur le placement et la superposition sont sévères, plus ça va être difficile pour les points de bouger. Pour finir, la taille de l'enceinte n'a aucune influence sur le placement initial des points et sur le temps de stabilisation de la simulation. Finalement, notre modélisation est fonctionnelle, mais un peu simpliste. Pour l'améliorer, il faudrait que l'on puisse visualiser les différentes positions en temps réel sur une animation. Il serait aussi intéressant de revoir le modèle mathématique pour supprimer le phénomène d'alignement des individus qui crée une concentration de la population en une petite zone, comme on peut voir sur le graphique. Aussi, on pourrait rendre le comportement de chaque personne indépendant de celui des autres avec des vitesses individuelles. Dans une seconde partie, nous allons nous intéresser à la représentation artistique de notre simulation. Le choix était libre, nous avons donc choisi de réaliser une visualisation tangible et lumineuse. Pour cela, nous avons choisi de réaliser une sculpture en plexiglas. Pour cela, nous nous sommes basés sur une simulation faite avec 15 personnes. Chaque couche de plexiglas représente le cliché à un temps donné de la zone ressemblant à l'entièreté des individus. La base de la sculpture correspond à la position initiale du groupe d'individus et la couche la plus haute correspond au point final. Et afin de dynamiser notre sculpture, nous avons choisi d'ajouter un effet lumineux que nous présenterons par la suite. Pour réaliser notre sculpture, nous avions besoin d'extraire du programme les coordonnées de chaque point à intervalles de temps réguliers. Pour cela, nous avons utilisé la librairie Panda. Après avoir initialisé un tableau nommé cohort qui conviendra toutes les coordonnées relevées à 30 moments différents, nous ajoutons à la phase de calcul de la boucle while une condition if qui dit que si le temps de l'expérience grand T est un multiple de 2 secondes et que le tableau cohort n'est pas plein, alors il faut remplir ce tableau avec toutes les coordonnées des points à cet instant. A la fin du code, on exporte le tableau cohort vers un fichier Excel en utilisant un data frame Panda qui est un ensemble de séries indexées. Une fois les coordonnées de tous ces points réalisés, nous avons pu réaliser la conception de notre sculpture sur Solid Edge. Pour cela, nous avons réalisé 17 pièces qui correspondent aux 17 couches et nous avons également réalisé un support permettant de mettre en valeur notre sculpture et d'également de cacher et de mettre en place tous les composants électroniques qui vont servir à un autre effet lumineux. Pour la fabrication de notre sculpture, nous avons donc tout d'abord fait une découpe laser de toutes les pièces en plexiglas à l'aide de la découpe laser du GM Factory. Nous avons ensuite assemblé ces pièces à l'aide d'une colle spéciale pour le plexiglas. Et nous avons également utilisé la friseuse numérique du GM Factory afin de réaliser le support en bois qui a par la suite été poncé puis l'azuré afin d'obtenir un meilleur rendu. Pour l'effet lumineux dont je vous parlais précédemment, nous avons utilisé un microcontrôleur Arduino qui est une interface programmable permettant de programmer et de commander des actionneurs, des LED, une breadboard qui permet de réaliser des montages électroniques et qui permet ici de relier les LED à la carte Arduino sans avoir besoin de les souder et de résistance. Pour les résistances, nous avons dû utiliser la loi d'Ohm afin de calculer leur valeur. La carte Arduino délivre une tension de 5 volts et chaque entrée sortie de cette carte délivre un courant de 20 mN au pair. Et donc, nous avons trouvé une valeur de résistance à utiliser de 250 Ohm. Pour le produit final, on peut le séparer en trois différentes parties. L'œuvre en prexiglas qui se voit sur l'image à gauche, on peut voir qu'il y a quelques points de colle qui ont coulé. Le support en bois lasuré en haut à droite et le montage Arduino en bas à droite avec ses branchements. Si nous devions refaire notre production artistique, nous prendrions en compte quelques éléments supplémentaires. En effet, même si nous sommes déjà très satisfaits du résultat, coller du plexiglas n'est pas une mince affaire. Nous avons réussi à avoir un résultat bien transparent, même meilleur qu'attendu, mais nous n'avons pas pu éviter quelques gouttes de colle en coulure et du craquement. Il nous aurait fallu une lampe UV pour faire prendre la colle plus rapidement. Aussi, nous n'avons pas pu faire ce que l'on voulait avec l'éclairage. Les LED contrôlés par le microcontrôleur Arduino Uno ne sont pas suffisamment intenses. Leur intensité est limitée par le courant fourni par l'Arduino. Pour utiliser des ampoules plus puissantes, il nous aurait fallu ajouter un transistor qui permettrait d'amplifier le courant. Sur l'image, vous pouvez voir le résultat que l'on aurait eu avec une lampe plus puissante. Pour conclure, notre simulation de murmuration a été développée sur la base d'hypothèses de simplification d'un modèle mathématique que nous avons traduit en code Python. Ce modèle peut être piloté en jouant avec différents paramètres dont sa stabilisation dépend. En nous appuyant sur ce modèle, nous avons réalisé une sculpture en plexiglas transparent qui représente la simulation d'une expérience lambda. Globalement, nous sommes plutôt satisfaites de notre projet, même s'il peut être encore amélioré. Merci beaucoup !